je suis parti faire un tour à georgetown c'est pas mal gris je sais pas si c'est compliqué je vais essayer d'aller voir un magasin de basic je sais pas si tu es ouvert l'on est samedi mais je veux juste faire un petit tour de la ville peut être allé au musée j'ai pas trop de plans aller spotter où l'ambassade du vénézuéla s'il n'est pas abandonné faire du tour découvrir georgetown wow une piste cyclable sur sheriffs street pas trop de chars parqués c'est à peine croyable 1763 monument je savais c'est qui ce monsieur là mais de mon point de vue on dirait vraiment qu'il se pogne à le battre c'est moi qui est trop immature dans le fond c'est genre de cas de foule tragique où je vais te cancel d'avoir fait cette joke là de ce point de vue là c'est mieux c'est que la manière il y a beaucoup de poignes avec les poissons ben il fait bien sinon ça glisse tu viens de pogner un poisson attendez vous le vendeur de graines en glace il est old school avec la petite musique fait que le monument c'est en hommage à une rébellion qu'il y a eu d'esclaves qu'il y a eu en station 63 sur une plantation à birbis c'est là qu'il y avait le gros pont que je passais puis lui c'est le leader qui s'appelait coffee jardin botanique qui est à côté oh commission géologique de guiana allait porter mon cv bon mon magasin de vélo est fermé on va essayer d'en trouver un autre oh je pense que c'est à l'envers dans le sens unique je suis un petit peu n'importe quoi il y a des chars par kit il y a même partout c'est genre impossible de juste marcher bon j'irai dans la rue d'imbésic dans le marché j'ai été en voir un mais c'est comme à paramaribos ils ont juste des hubs que tu visse des petites cachettes dessus c'est pas ça que j'ai ça marche pas allez voir il va et lui je pense qu'il pourrait monter son banc ah c'est vous quoi ah j'ai trouvé de quoi là il y a des hubs qui comme moi ça reviendrait à 8000$ du surinam en tout à peu près 100$ je pense que ça va être correct all right fait que j'ai payé 5$ pour que un gars construise ma roue je voulais faire moi-même mais là 5$ ils vont venir dans deux heures ouais si j'étais à pied ça me tendrait d'explorer le marché mais maudit il y a des chars partout pas d'espace en bicycle fuck ça va aller au musée une grosse cathédrale en bois cathédrale de saint-georges comme en plein une nulle part il n'y a pas grand de place il y a un truc un vieux truc qui faisait tellement de bruit qui a fait partir pleins d'alarme de chars le musée national de guyana dans toute sa splendeur le musée old school il y a une règle du musée vraiment bizarre qu'elle dit la madame m'a dit tu peux juste prendre des photos pas de vidéos puis aussi chaque photo ça doit être un selfie t'es obligé de prendre des selfies pas des art perfect direct wow j'ai que mon selfie wow un gros tarpon oh yeah belle roche et ici c'est quand même impressionnant une réplique d'un megaterium les paresseux géants fucking gros ça a juste disparu de 9000 ans imagine croiser ça dans le bourre ça brosse c'est le parlement de guyana à côté du marché que c'est le bordel le monsieur a construit ma roue je l'ai se trappé là pour m'installer à l'espèce de route côtière on va m'en retourner sortir du bordel je suis sorti du centre ville je suis sur la route c'est comme les bandes de l'arène de hockey ouais il y a des oiseaux c'est cool mais c'est pas ils ont mis des roches c'est pas d'une belle blague t'es point de vue balnéaire mais c'est quand même mieux que dans le centre ville je suis revenu à l'ostel avec les petits mignons donc je vais juste changer la roue fait que j'ai gardé le pneu puis la cassette je vais faire ça ça devra pas être trop long si j'avais cassé un rayon je l'ai pas réparé je savais que je voulais le changer on va faire ça alright la gueule ça au cliquetis la vraie temps business j'espère c'est une journée relaxe là on est dimanche ici j'ai passé une grande partie de la matinée à faire du montage il est déjà deux heures d'après-midi puis je sors à la fin de la guest house on va aller manger de quoi, faire un peu de commission et je me repose pour demain commencer vraiment à planifier mon destin qu'est-ce que je vais faire je m'attends pas mal à un refus de l'ambassade du Venezuela je me fais pas d'idée mais si ça marche pas il y a des vols directs de Georgetown à Port of Spain à Trinidad le Caribbean Airline je vais juste apprendre ça je retournerai sûrement au magasin vélo me pogner une boîte mettre ça dedans, c'est sûr c'est un peu chiant planifier un peu à Trinidad une place en arrivant c'est ça parce que je vais peut-être aller virer au port mais c'est loin de Georgetown à Trinidad c'est pas comme si c'était de l'autre bord de la mer je pense pas qu'il y a de bateaux qui chill ici on va aller voir pour dire mais advienne que pourra une petite marche je suis allé au Survival Supermarket j'ai trouvé le journal d'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que l'article que la journaliste au traversier fait sur moi parait je suis à la fucking une pas en gros là mais j'arrive à la caissière je suis sur le journal on se les épaules en disant c'est à Wall-Ecet mais c'est autre dans un bar comme une classe et checkez ça Guyana Sunday Times on va dans le coin Global Viking Expedition Leeds Charles la mieux to Guyana trop haut je vais le découper et je vais l'emmener à l'ambassade du Venezuela ils vont peut-être me croire ils vont peut-être me faire une faveur six bout de steak c'est le taste elle est bien enfuée elle est bonne au Guyana ils tripent sur le criquet je sais même pas comment ça marche donc on est lundi matin je me dirige vers l'ambassade du Venezuela pour sûrement me faire revirer le bord mais on va l'essayer c'est toujours stressant pareil dans le temps qu'il fallait que j'aille pour mon voyage au Turkmenistan de me pointer dans les ambassades puis rentrer dans l'ambassade de l'Iran c'est costaud mais là je sais où parce qu'il y a souvent des fausses adresses je sais pas pourquoi donc là on va aller voir c'est peut-être pas ouvert ça dit lundi ou vendredi mais je s'apprendrais pas que je me pointe là et qu'il y a absolument personne là l'ambassade moment fatidique holy shit je m'attendais pas à ça je pense que ça va marcher j'ai parlé des employés c'était des jeunes c'était super smart vraiment gentils puis là j'ai une shitload de documents à fournir je pense ça va être correct donc les documents en question le premier l'application du visa ben c'est comme l'espèce de formulaire à remplir directement à l'ambassade ça je l'ai fait plus tard l'original une copie du passeport fait que je suis allé faire des photocopies pour ça deux photos de passeport printed and digital sur CD ils m'ont pas demandé de CD mais je suis allé faire des photos le billet d'avion aller-retour le billet d'avion aller-retour ça vu que je disais là up front là que j'étais en vélo ils m'ont même pas demandé ils m'ont dit euh c'est correct un original et une copie d'une carte d'identification j'ai fait des copies de mon permis de conduire une preuve d'emploi mon boss m'a fait une petite lettre j'ai fait des prescreen mon compte en banque j'ai fait des photos de mon bail police clearance c'est pour dire j'avais pas de casier judiciaire ça j'ai fait en fait mettre le logo de la GRC mais j'ai trouvé un site pour 40$ ils font ça d'habitude c'est plus les employeurs qui font ça pour les employés moi je l'ai fait pour moi-même donc j'ai été surpris d'apprendre que j'avais pas de casier judiciaire l'original est une copie de ma carte de la fièvre jaune ça j'avais fait ça dans une clinique à Cusco j'ai fait une photocopie une lettre d'invitation de quelqu'un du Venezuela ça ils m'ont dit que je pourrais remplacer ça par un booking d'un hôtel pis ça c'est comme un peu quand ils demandent des billets d'avion tu fais n'importe quoi dans le sens j'ai réservé son booking j'ai fait un print screen pis j'ai arrête je l'ai cancellé ça a été correct les billets d'avion tu peux faire des faux billets d'avion aussi fait que ça c'était facile et finalement 6330 dollars de Guyana ça j'avais pas à le faire tout de suite c'était plus tard si jamais ça marchait fait quoi grosse liste au début j'étais impressionné mais finalement en tweakant un peu les affaires j'ai été capable de tout faire j'étais bien content c'est un processus que j'avais pas fait depuis ben depuis des pays d'Asie centrale tu sais je pense que plusieurs personnes qui voyagent beaucoup ont rarement fait ça une demande d'application de visa comme ça c'est souvent juste dans les pays fuckés mais c'est fait je vais retourner demain avec le stock il faut que je prenne des photos de passeport des photocopies de cossin aïe ça va-tu vraiment marcher un truc que j'y crois pas le coup de la vie est intense au Guyane là c'est une boîte de spécial cas 1770$ c'est 1$ canadien c'est 150$ de Guyane ça revient quand même 10$ la boîte de céréales c'est intense donc cet après-midi j'ai tout réglé les documents mon boss m'a écrit pour dire j'étais en arrêt temporaire toutes les affaires ça a bien été sauf que là t'sais dans mes proches je disais que ça marcherait pas le visuel et en attendant je pensais pas mais là vu que c'est sur le bord de marché ça a pas trop bien passé auprès de Violen je comprends t'sais le Venezuela a pas super bonne réputation fait que c'est un petit peu tendu mais on va voir là t'sais de toute façon je retourne demain j'ai pas encore il y a plein d'affaires qui peuvent chier encore mais pour moi t'sais c'était le plan initial de passer au début je savais même pas que j'avais besoin de visu fait que ouais j'étais quand il coule dans la guest house j'ai accès à la cuisine je vais pouvoir me faire des bons repas j'ai trouvé des patates le Cavendish les saucisses viennoises pis toutes crissées d'un point long ailleurs mais honnêtement je voulais m'acheter de la viande ou même les légumes c'est vraiment cher mais les patates c'était ultra cher faut que j'aille au marché trouver des affaires moins chers qui sont un peu meilleurs que ça c'est un peu je suis indomptable ça a pas rapport je sais pas si je devrais partager ça donc là on est mordi je me retourne à l'ambassade j'ai tous mes papiers je vais les faire imprimer avant il y a une petite boutique une petite madame qui a genre des photocopieuses je suis dans le trafic de Georgetown oh beautiful Guyana ça va bien c'est cool il y a des drapeaux des Caraïbes Georgetown c'est la capitale c'est le siège de l'association CARICOM c'est comme un peu comme l'Union Européenne mais pour les Caraïbes le siège est ici même si culturellement c'est rattaché aux Caraïbes mais géographiquement la mer c'est pas ça fait pas partie des Caraïbes tu sais c'est l'Océan Atlantique en tout cas c'est moi qui étais un peu nerd c'est cool ça je pense que c'est le parc national national park je suis sort de l'ambassade j'ai donné tous mes documents la fille m'a aidé encore mais c'est pas sûr encore je l'ai l'ambassadeur était pas là il va checker ça il veut que j'aille en entrevue avec c'est fucké un peu c'est pas encore réglé j'avais tous les papiers on va voir ça une grosse mosquée le président actuel de Guyana Ali est musulman je pense que c'est seulement le deuxième chef d'état des Américains à être musulman le premier je sais pas j'ai vu ce zoolipédium je l'arrêtais plus j'allais au jardin botanique ce qui parait c'est hot c'est aussi le zoo je suis dans le zoo ça coûtait une pièce mon ami Mathias que j'ai déjà fait du basic avec c'est une des seules personnes que je connais qui est venue ici à Georgetown il m'avait recommandé le zoo en disant que c'est un peu glauque mais là je suis dans la la boute des oiseaux les cages ont l'air assez grandes on va voir une grosse gang de perroquets en fait c'est quand même hot les oiseaux peuvent voler ils ont un coup Arras oh il y a une grosse aigle il y a des plus grosses cuisses comme moi Sleepy ça c'est fucking huge boy j'ai peur j'ai vu ça au Paraguay dans le Chaco Humedo c'est celui que j'ai vu le plus d'oiseaux dans ma vie hé là picose pas la petite tortue hé hé t'es donc bien méchant il a attaqué la tortue la petite tortue a rentré sa tête pauvre petite hé t'es bien méchant les tortues sauvent du gros oiseau plus vite que ça je filmais le paresseux mais le gros oiseau veut m'attaquer il est fou le paresseux il mange un cocombre oh ton mignon les nerfs toi hé ça on dirait un bioro gris la carleton il appelait ça des biork mais je pense pas que ça c'est ça il y avait pas d'espèce de plume blanche dans le cou bon méchant ah j'étais full proche c'est que la tortue dans l'eau j'avais même pas remarqué oh elle a sorti sa tête qu'avec un caïman juste là avec genre un steak sur la tête aïe aïe il me regarde à la date je trouvais que les enclos étaient pas pires mais là les cougars pauvres petits tu sais c'est genre des animaux avec le territoire le plus gros du monde ils laissaient dans une mini cage aïe aïe j'aimerais pas se croiser ça dans le bois il se retourne avec sa viande le petit jaguar dans son petit enclos selon moi selon plus j'aimerais pas se croiser ça dans l'enjungle oh! ils cherchent des poux une lutte de rivière géante il me semble que sa piscine est pas grosse c'est fucké les zoos j'aime ça les animaux j'aime ça les voir mais en même temps plus que je vieillis plus que je me rends compte j'ai l'impression d'être dans de visiter une prison là tu sais ça me rend un petit peu triste en même temps que tu sais j'aime ça voir des animaux mais c'est censuré on dirait que le faresseux il regarde les tortues fourrés un petit pervers ouais le jardin botanique je pense que comme tu peux voir plein d'oiseaux le soir ou le matin tôt mais il se passe pas grand chose on va m'en aller je pense bien let's bucket together ça vous a drôlement dit je me rends un peu trop souvent dans les fast food là j'essaye royal castle chicken j'ai rencontré un gars à mon hostel il m'a traîné d'une place typique qui s'arrête j'ai acheté un gros bon la sauce mais le fonds ou vraiment la sauce je n'ai pas besoin un gros cadeau un gros cadeau avec syndicat avec mate des cuisines Oui, bon, merci pour m'arriver ici pour découvrir la cuisine de Guyanese. Je suis ici avec le cook, quel est votre nom? Le nom est Hawker, Chef Hawker. Oh boy, l'incredible Hawker? Oui, Hawker, l'incredible Hawker. Oh, Hawker, c'est comme le bird. Oui, Hawker. Oh, ok, oui, je m'en ai misé. Oh, Hawker's Burger Shack & Grill. Mais la nourriture que j'ai acheté, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous avez aujourd'hui le cook-up rice, c'est notre local cuisine, un de nos locaux spécials. Ok. Avec un coleslaw. Ok. Et vous allez avoir un de nos belles barbecues. Alors, merci. C'est cool, j'aime découvrir la cuisine de la cuisine de Hawker. Nice to meet you. Merci beaucoup. Je vais vous faire tout le monde. Je vais vous faire tout le monde. All right, merci, Sir. All right, Alfred. J'ai dit le Hawker que c'était un jeune cochon. Ça a l'air bon. Et les sauces, c'est vraiment, vraiment bon. C'est piquant. All right. Bon appétit! Merci! J'ai eu une entrevue, pas directement avec la masse à l'air, mais avec un public shot. Ça va pas bien, j'ai été malade en bicycle. C'est pas le fun se marcher, se promener comme piéton à Georgetown. Et merci d'avoir écouté. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo et à partager et whatever. Faites tout ce que vous voulez. Donc pour la suite, je vais être encore à Georgetown comme je l'ai laissé entrevoir dans le teaser. J'aime ça faire ça, ça prend pas de temps et c'est assez professionnel. Ces outro là, ça fait pas très professionnel par exemple. Mais en tout cas, c'est le suspense pour mon visa. J'ai décidé de le couper en deux parce que ça faisait une trop grosse vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que le montage est pratiquement fait et je me suis rendu compte que c'était trop gros. Donc je vais la publier mercredi, donc vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour voir la suite à Georgetown. Et après ça, l'autre dimanche, avec un peu de chance, je vais avoir le premier épisode de ma saga dans la jungle. Donc d'ici là, je vais dire au revoir. Moi, je suis encore à Trinidad. Je cherche un bateau pour aller à Grenade si quelqu'un a un truc. Les cargos que je voulais prendre, ils marchent plus depuis la COVID. Ils prennent plus de passagers. Donc je vais voir, j'ai encore un peu de temps avant de rencontrer un voilier qui va me prendre à la Grenade, le capitaine. Donc c'est ça, dans le pire des cas, je prends l'avion, c'est pas dramatique. Mais j'aimerais ça rester pieds au sol, au niveau de la mer, sinon c'est de la triche. Donc c'est ça, je vous remercie bien gros. Je vous dis à la prochaine et passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada